Rendez-vous, je pense qu'on est peut-être une minute de retard. Nous allons avec l'aide de Hachem d'abord raconter sur la journée d'hier, la journée du Ta'anidibourg, le Jeun de la Parole. Vous savez très bien que notre maître, le Haria Kadosh, a institué plusieurs coutumes depuis le XVIe siècle. Parmi les coutumes, Toubichbat, qui est une fête des arbres, la floraison qui commence, le renouveau qui commence, l'espoir qui commence, comme nous l'avons expliqué dans les chirurimes, qu'en effet, un arbre, pendant l'hiver, il disparaît complètement et il renaît de sa mort, de sa disparition, si l'on peut dire ainsi, à la vie. Ainsi l'homme qui a d'âme aït sassadé. Je voudrais faire la connexion entre cet arbre magnifique qui est fleurie et vous savez très bien que l'éternel a créé dans l'arbre mâle-femelle, comme il a créé toutes les créatures de ce monde mâle-femelle. Même dans les astres, le soleil est mâle, la lune est femelle. A plus grande raison, l'homme qui est comparé à l'arbre des champs, qu'il a besoin, pas de sa femelle, mais un peu plus grand que ça, de sa femme. Plus exactement, comme l'a expliqué Rabbi Ossi, un des docteurs de la Mishnah, dans le traité Shabbat 118b, ma maison, la femme et ma maison. On ne peut pas dire d'un animal ma maison. On ne peut pas dire d'une autre créature ma maison, excepté sa femme. Parce que le but de la femme est de construire sa maison. Elle est elle-même l'essence de sa maison, nous verrons pourquoi. Donc, en comparaison avec la fleuraison, le bourgeonnement, qui commence à partir de Toubishvat, d'après la notion de l'académie de Beth Yilel, il y a aussi le Tikkun de Ta'anidibour, à savoir le jeûne de la parole. Alors, vous savez très bien que le jeûne de la parole se constitue dans les périodes de Shovavim, à partir du début de l'exil du peuple d'Israël, la paracha de Shemot, jusqu'à la paracha de Mishpati. Nous avons encore deux semaines pour ceux et celles qui n'ont pas pu faire. Ça serait très intéressant, d'ailleurs, je lance un scoop, très intéressant que s'il y a aussi des femmes qui veulent constituer ensemble un Ta'anidibour, en lisant trois fois les Tielim, c'est aussi valable. C'est un grand, grand, grand Tikkun. Je ne pense pas que ça existe, une chose pareille, mais ça peut un jour, ben, Zatachem fleurir, comme cet arbre qui fleurit. Alors, bien sûr, nous avons rappelé que le Harizal a dit que cette période-là, où l'homme arrange deux organes essentiels dans l'homme, c'est-à-dire la bouche, la langue, les cinq sonorités, c'est-à-dire les lettres labiales, dentales, palatales, linguales et gutturales. Ce sont les cinq behinotes, ce sont les cinq notions qui sont en rapport avec les cinq sens de la vie et qui sont en rapport et associés intrinsèquement avec les cinq niveaux de l'âme. Et c'est ce que va répéter Rav Al-Fiyah, qui a donc instauré cela avec beaucoup de méthodologie. Et il nous faut savoir que lire les Téhélines, les Téhélines, pardon, trois fois, consistent à répéter comme 458 Pesukim. 458 Pesukim, c'est très intéressant. Pourquoi 458 Pesukim ? Et c'est la raison pour laquelle nous répétons trois fois les Téhélines. C'est pour éclairer la Neshama de l'homme et la Neshama de la femme. La Neshama de l'homme s'appelle Hatan, c'est-à-dire le fiancé. Et celle de la femme s'appelle Kalla. Quand je parle de Hatan et des Kalla dans un Ta'anidibour, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire qu'on se réconcilie comme un Hatan avec Akkadosh Baruch. On lit Téna'h, c'est-à-dire Téna'h, c'est 458 Pesukim, comme la valeur numérique du mot Hatan. En quoi consiste cette lecture ? Quelle puissance elle a ? Eh bien, cette puissance, elle est la joie que l'Éternel a. Au moment où Réouven, Chim'an, Lévi, Yehuda, se marient avec Simha ou avec Sarah, Eh bien, Akkadosh Baruch Hu est tellement content, tellement saméah, il n'y a pas de joie aussi grande que la Simha, que l'Éternel avec la Shekhina ont pendant la Choupa d'un Hatan et Kalla. Cette même Simha, cette même joie, elle est procurée à Akkadosh Baruch Hu, lorsque le peuple d'Israël, au moins 10 personnes, s'installent dans une synagogue, parce qu'il y a le Sefer Torah. La Torah s'appelle Kalla. La Torah s'appelle la mariée. Donc, je le sais, nos sages, concernant, et à propos du verset, Je traduis, au sujet de Moshé Rabbeinu, lorsqu'il a terminé de parler avec Dieu, les 40 jours et les 40 nuits, il est marqué Lorsqu'il a fini de parler avec lui, nos sages font remarquer qu'il manque une lettre dans le mot Kalla. Il est écrit Kalla. Sa fiancé. Autrement dit, que lorsque Moshé Rabbeinu a terminé la Torah, il a acquis, comme un Hatan, il a acquis la Kalla. Par quel biais il a acquis la Kalla? Par le biais des 32 lettres de la Torah. Les 32 lettres de la Torah, ce sont les 32 Shevilim, à savoir, sentiers, pour acquérir la sagesse. La sagesse, c'est, effectivement, la Kalla. La femme, ici en bas, la Kalla, physique, elle est la Horma, elle est la sagesse. Et lorsque un Hatan, un homme, un garçon, qui accepte sur lui de s'engager, surtout dans notre génération, et bien, ça fait déjà une cinquantaine d'années, et plus aigu et profond dans notre génération, avec un monde occidental qui va à la dérive complètement, il y a beaucoup de garçons qui n'arrivent pas à s'engager. Et là, par le biais de Tahani, d'Ibou, parce qu'il est relié avec la Torah, écrite, puisque le roi David, qui a composé les 150 psaumes, qu'on lit d'ailleurs pendant trois fois, et c'est ce qui nous fera, justement, la valeur numérique de 450, puisqu'il y a 150, 150, 150, qu'on répète trois fois, donc 450, plus huit, huit psaumes, 458, pour obtenir Hatan, c'est-à-dire le fiancé de HaKadosh Baruch. Lorsqu'on obtient ce fiançaille, et bien, HaKadosh Baruch nous pardonne toutes nos fautes. Alors, je vais vous dire ce que dit le Noam El-Emelech, c'est un grand Hassid, un grand sadique qui n'a jamais sorti de sa bouche, ni un blasphème, ni une critique, ni sur R.S. Israël, ni sur ses habitants, comme l'a dit le roi David dans les psaumes, « Ur-eh Betovi Yerushalayim » Tu dois toujours voir avec bienveillance le bonheur de Jérusalem et de ses habitants. Parce que Jérusalem, R.S. Israël, c'est la pupille de l'éternel. Et donc, le Noam El-Emelech va dire que les cinq livres de Téhilim, puisqu'il y en a cinq livres de Téhilim en rapport avec les cinq livres de la Bible, il nous faut savoir qu'ils sont en rapport parce qu'il nous faut accomplir les dix puissances du système séphirotique. Et c'est la raison pour laquelle lorsqu'on pratique la lecture des Téhilim, elle est équivaut à jeûner depuis samedi soir jusqu'à vendredi sans interruption aucune, sans manger et sans boire. Tellement que cette mitzvah est très grande, il y a plusieurs personnes dans cette période qui l'accomplissent, il y a plusieurs personnes aussi, des tzadikim, même des gens saints, nos grands-mères le faisaient, alors qu'ils n'ont pas étudié ni le Talmud ni la Kabbalah, c'est par essence de la Emunah qui est un fil tellement électrique qui relie l'âme de Dieu à son essence même, à sa bonté, à sa miséricorde, et bien sûr pratiquer une semaine de hafsaka, d'interruption de consommer quoi qu'un aliment, une boisson pendant sept jours. Et elles arrivaient. Ça se pratiquait aussi dans la période des dix jours de pénitence. Parce qu'il nous faut savoir que les dix jours de pénitence, c'est justement, ce sont les dix bénédictions que pratiquent le Rav ou les dix personnes qui assistent à un mariage entre un Hatan et la Kalla sous le Dénuptial lorsque la Shekhina réside à ce moment de l'alliance entre les deux. Deux êtres qui vont s'engager et qui vont s'aimer, qui vont s'attacher l'un à l'autre pour devenir une seule chair, nous allons l'expliquer, et bien c'est tellement cher aux yeux, si l'on peut dire ainsi, de l'Éternel qu'ils construisent les dix forces de bonté, les dix hormotes du système séphérotique, c'est la raison pour laquelle on fait dix bénédictions. Maintenant, lorsque je lis le Téhilim trois fois en ne pas parlant, parler, c'est-à-dire à un Édibourg avec la joie, pas avec la tristesse, avec la joie, puisque l'on peut manger et au Chachem, on peut avoir un très bon repas, on se régale vraiment, merci pour les cuisinières qui nous ont fait un très très bon repas, encore une fois, celle qui se trouve dans le Métamique d'Ash, c'est-à-dire la cuisine, qui donne le pouvoir aux maris et aux enfants d'assister à Téhilim et d'Ibourg combien de mérite elles ont, parce que le peuple d'Israël est associé l'un à l'autre et ils sont complices comme la main droite et la main gauche d'un corps. Tellement complices, tellement heureux d'aider l'un à l'autre. La main gauche ne se jamais demandait la question lorsqu'elle a envie de prendre quelque chose que peut-être la main droite va l'empêcher, ni le contraire. C'est comme ça que le Ga'an Hazon Ish de mémoire bénie a dit dans ses lettres que l'amour et la complicité d'un homme et d'une femme doit arriver au niveau de la complicité de la main droite et la main gauche qu'il y a dans un être humain. C'est comme ça qu'on doit arriver. ça n'est pas une chose aisée et facile mais comme toute chose il y a beaucoup de travail à investir, beaucoup de réflexions, beaucoup de bonnets beaucoup de doutes. Il faut faire bonnets c'est-à-dire d'aller un peu s'éloigner un petit peu par jour, une fois par jour ou peut-être deux heures par semaine de vider un petit peu l'espace où vous êtes habituel, d'aller devant la mer parce que devant la mer c'est encore mieux devant la mer on enlève tout ce qui est amer parce que devant la mer il y a toujours le père c'est-à-dire le ciel Dieu et grâce à lui qui est en repère tu commets jamais d'impaires et tu réfléchis comment ne pas commettre des impaires et tu reçois aussi plusieurs paires de conseils parce que c'est le moment de hit bonenut c'est-à-dire de réflexion un homme il a besoin de réflexion si c'est valable pour toute chose pour la montée spirituelle l'évolution l'élévation spirituelle des êtres humains ô combien c'est valable comment je vais arriver depuis le moment de la houpa où j'ai me suis engagé à m'investir et surtout lorsque je lis dans la kétouba dans l'acte de mariage qui est quelque chose d'extraordinaire je la nourris je la vêtis et je la chéris combien les choses vont changer après juste après les sept jours de festivité donc il nous faut énormément de travail je citerai ce que les maximes de nos paires ont dit la journée est courte et le travail est multiple et les ouvriers sont fainéants et le propriétaire de tout ça eh bien il a très très mal parce que la fin du mois arrive et il faut payer et il faut payer tout le monde le Baal Abbaïk dit les hachmer à Moussa c'est un Kadoch nous nous sommes les ouvriers fainéants dans ce monde le travail est multiple nombreux et le travail et la journée est très courte la vie est très courte mais ça ne va pas nous décourager parce qu'il est écrit par ailleurs ça n'est pas à toi de dire je suis stressé parce que je ne termine pas le travail et donc je suis anxieux comment le travail va terminer alors que la journée elle est courte toi tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ça mais cependant tu n'es pas libre de t'annuler d'elle d'être nonchalant et de la laisser comme un champ qu'on laisse où poussent les jonques et les cactus et les épines il nous faut gentiment travailler je citerai ce que le roi David dans un des psaumes que nous avons lu Baruch Adonai Yom Yom merci mon Dieu jour après jour je n'ai pas à m'inquiéter qu'est-ce que je vais faire demain qu'est-ce qu'il arrivera demain je m'occupe du présent Baruch Hashem Yom Yom c'est comme ça qu'est la méthodologie pour évacuer les stress et s'éloigner de cette inquiétude du poids et de la charge de demain demain n'est pas encore là on est aujourd'hui donc à Yom Katser c'est vrai qu'aujourd'hui il est court mais tu dois travailler tu dois avancer tout ce que tu peux faire aujourd'hui fais-le ne termine pas le travail ne pense pas je n'ai pas terminé voilà je suis ça fait deux ans trois ans de mariage et je vois que je n'arrive pas à me sceller avec mon épouse on n'arrive pas à être un comme la Torah le demande je vais vous expliquer pourquoi on n'arrive pas parce que je pense qu'on oublie une parole que l'éternel et c'est là où je vais parler de mon docteur parce qu'en fait mon docteur qui m'a dit que ma femme avant tout mon docteur c'est Akkadosh Bar comme il est stipulé dans la paracha qu'on vient de lire dans Béchalach t'inquiète pas si tu suis mes préceptes à la lettre tu essayes de faire mon fils des efforts dans la droiture tu écoutes mes lois même si elles sont dogmatiques c'est-à-dire tu ne comprends pas où la nature de l'homme a un tic d'accomplir l'informatique de ces lois exceptionnelles et complexes certes mais il faut que tu saches que si tu acceptes sur toi que je suis ton père alors je te guéris de toutes les maladies que j'ai infligées à l'Egypte on vient de sortir c'est l'éternel qui les a pratiquées qui les a déversées infligées sur l'Egypte et bien je suis l'éternel ton guérisseur mon docteur et mon guérisseur c'est Akkadosh Baruch Akkadosh Baruch dans la Torah il m'a dit quelque chose que peut-être je n'ai pas encore bien assimilé et c'est vrai il ne faut pas se décourager de ça il est marqué dans cette Torah un homme donc quand il a pris cette femme je reviens toujours à Genèse parce que c'est là la source enracinée de tous les conseils qu'un homme doit prendre pour s'améliorer et avancer vers un amour franc et sans franchise c'est à dire il n'y a pas de franchise il n'y a que la franchise c'est à dire tout risque il faut qu'un homme se marie et avec son épouse tout risque sans franchise avec toute la franchise dans le mot dans les verbes dans le vocabulaire il doit accomplir ce qui est marqué dans la Torah qu'est-ce qui est marqué dans la Torah ? L'éternel a créé donc la femme il l'a ornée de 24 ornements comme le disent nos sages à travers les versets et l'homme était en extase et fasciné et il a dit c'est un os de mes os celle-ci j'appelle la femme car elle est extraite de moi si elle est extraite de moi cela veut dire que mon docteur celui qui a fait l'opération de mon corps parce que l'éternel a fait une opération quand même il ne m'a pas demandé quelque chose il m'a juste endormi et l'éternel a des astuces comment dormir l'homme avec un sommeil profond il a extrait de moi une partie et il a créé une femme c'est la mienne c'est ma partie donc cette femme là toute femme qui est donc avec son mari aujourd'hui qui sont passées sous la roupa dont ils ont passé des moments avant pour se consulter pour exercer des conversations profondes sérieuses ils se sont engagés c'est celle-là que il t'a réservé c'est ça ton docteur et elle est chez toi elle est en toi elle est à côté de toi puisqu'elle a été prise de la cote donc elle est à côté de toi elle est en face de toi il a dit quelque chose à Kadosh Baruch mon docteur mon psychologue éternel et mon psychologue c'est à lui que je dois me référer et je le sais que quand je me réfère à lui quand je parle avec lui quand je m'isole car l'isolement est la racine de la méditation la réflexion on arrive à des conclusions fermes parce que je dévoile et j'extrais le bon qu'il y a en moi et qu'il des fois est tellement négligé et tellement insignifiant par erreur c'est une c'est une idée erronée parce que l'homme a à l'intérieur de lui le meilleur qu'il devra sortir mais pour cela il doit avoir des moments privilégiés où il doit être libre tout seul comme il était jadis tout seul avant de trouver la femme et avant de connaître l'éternel et donc il lui a dit comme ça un homme doit il y a azov c'est un mot très fort mais il faut l'expliquer comme il est il y a azov c'est-à-dire abandonner abandonner pas dans le sens du kavod de son père et de sa mère Dieu préserve mais il doit investir tout l'engagement qu'il a pris dans la kétouba avec son épouse qui est sortie de lui extrait de lui et le réserver à sa femme c'est ça que mon cœur m'a dit ma femme avant tout avant toute chose le respect des parents bien sûr qu'il ne faut pas les négliger parce que en fait si tu as respecté ton père et ta mère comme le stipule la paracha de Yitro qu'on va dire dans la semaine si tu veux le shabbat qu'on a commencé à lire aujourd'hui et le shabbat à Minha on va lire les dix commandements du jour shabbat vers azadachem qu'est-ce qui est marqué dans la cinquième loi la cinquième parole de Haqadosh Baruchou qu'est-ce qui est marqué là-bas kabeig et avikha ve et imer honore ton père et ta mère qu'est-ce que ça veut dire honore ton père et ta mère tu vas l'oublier maintenant parce que tu vas te marier tu préserves ça doit être toujours ta couronne ça doit être toujours le respect et il faut aussi ajouter que on a remarqué et c'est la statistique que les enfants qui ont honoré leur père et leur mère ils vont honorer le mari et la femme réciproquement c'est sûr et certain si le vocabulaire si il y avait la joie le respect qui se pratiquait dans ta maison avec ton père et ta mère c'est sûr et certain qu'avec ton épouse avec ton mari tu auras le respect et le calme beaucoup de calme de ressentir le calme intérieur la paix intérieure mais c'est pas évident par les vécu de la vie il y a beaucoup de choses qui sont difficiles dans la vie il y a énormément il y a un souci de la parnassa mais tout cela se règle par mon docteur par mon psychologue il me l'a dit c'est lui qui me l'a dit il m'a dit il doit s'engager maintenant pour sa femme mais il est marqué une phrase que pas beaucoup comprennent Vedavak Beishto Vedavak Beishto c'est quoi Vedavak et il s'attachera à sa femme c'est comme ça qu'on a l'habitude de traduire s'attacher à sa femme c'est une explication erronée complètement le mot attaché en hébreu c'est Vedkashar il s'attachera comme tu attacheras les fils à terre comme signe sur ton bras autour de ta tête là-bas il y a marqué Vedkashar le Larousse de la Torah ne serait pas permis d'employer un mot dans le mariage qui est autrement que Vedavak c'est quoi Vedavak Vedavak est égal à coller comme la colle la colle glu vous savez qu'il y a la patek c'est la glu un homme demande mon docteur mon professeur mon psychologue il me dit à cas de je vais en trouver Davak il doit prendre la colle glu et il doit s'attacher à sa femme vous imaginez un petit peu si je prends ces deux bouts de papier et je les mets comme ça ils sont maintenant attachés c'est vrai ils sont attachés comme les téfilis on les attache et puis on peut les enlever on peut les rattacher et les enlever la Torah elle n'a pas demandé ça elle m'a demandé quelque chose de simple et de pur et de difficile certes mais il nous faut nous habituer c'est celle-là que tu as choisie c'est celle-là qu'elle a choisi qu'elle a choisi Vedavak c'est-à-dire je prends ici la glu je la mets là et je la colle ici est-ce que je peux l'arracher est-ce que je peux la séparer facilement non je ne pourrais pas la séparer facilement lorsque je voudrais me séparer d'elle il va y avoir une déchirure des deux côtés pas d'un seul des deux côtés vous avez vu qu'est-ce qu'il a fait mon psychologue sur lequel j'ai beaucoup confiance énormément confiance lorsque tu as dit à ta femme à l'éatmique ou des chèques li mais tu as pas un autre qui date moshé mais Israël tu es donc sanctifié à moi comme la sanctification les tous les 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 l'éatmique lorsque je prends une seule chair, c'est vrai, parce que si j'attache deux morceaux de papier avec la colle, alors ils deviennent une seule chair, imaginez lorsque je vais enlever un doigt, un doigt, Dieu préserve l'enlever de ma main, ou je vais, des fois je vais coller avec la colle ma peau, si je vais enlever cette colle, il y a un morceau de peau qui s'enlève, parce que la colle et la peau sont devenus une seule chose, un seul élément, la même chose, ils vont devenir une seule chair, mais comment on peut devenir une seule chair, chers amis, c'est très difficile, ce ne sont que des paroles que je suis en train de dire, mais l'accomplissement de cette chose là, il est difficile, réaliser une entente idéale au point d'être collé vers l'autre, c'est à dire dans la Hashimut, je parle ici de la grandeur, de l'importance qu'on doit se donner ensemble. Le texte nous dit, ils deviendront une seule chair, Rachid, Rachid de mémoire béni, va dire quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il a senti sous-jacent la difficulté, ce que mon professeur, mon créateur, mon docteur me demande. Ils deviendront une seule chair, Rachid de mémoire béni, le bébé, le bébé qui va naître, ton fils, ta fille, ton enfant, qui va naître par votre union, par les deux. Dans le bébé, dans l'enfant, il y a la partie d'amour des deux, de l'homme et de sa femme, comme ça y répond Rachid. Très intéressant ce Rachid qui est cartésien en même temps, parce que j'ai une question, il est marqué que dans le Talmud, qu'un homme, il doit aimer sa femme comme lui-même, comme ça c'est marqué. Mais il doit l'honorer plus que lui-même. Pourquoi ? Pourquoi cette loi n'existe pas dans toutes les lois relatives avec son camarade ? Tu dois aimer ton prochain, c'est tout. Mais l'honorer plus que toi, c'est pas marqué que tu dois le gâter plus que toi. Cela veut dire que quand tu achètes quelque chose pour toi, tu dois acheter un peu plus pour ton épouse. C'est une loi dont le docteur Hakadosh Baruch Hu, il m'a indiqué, il m'a conseillé, et c'est ça ma psychologie. Autrement dit, que si je veux faire autrement, je ne pourrai pas réussir. Pourquoi ? Parce qu'il est marqué dans les textes de la Gemara. Barati Yetserara, barati lo Torah Tavlin. J'ai créé le mauvais penchant en l'homme, mais j'ai créé l'antidote, le lexir, la Torah. La Torah, c'est l'ordonnance du docteur. Hakadosh Baruch Hu, il connaît parfaitement mieux que quiconque la machine, homme, femme, qu'il a créée. Je dois suivre à la trace, au bout des doigts, chaque lettre qui est sortie de sa plume dans la Torah, dans l'ordonnance. Je dois faire très attention. J'ai créé le Yetserara, mais je n'ai pas créé la philosophie comme antidote. Je n'ai pas créé la science comme antidote. Je n'ai pas créé la médecine comme antidote. Il n'y a rien, ni la psychologie, ni le psychologue. La Torah comme antidote, comme lexir. C'est impossible autrement. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque nous avons lu les trois fois les Tehillim, donc qu'ils reviennent à la valeur numérique, Hatan, c'est-à-dire le fiancé, puisque maintenant ils se fiancent avec Hakadjubrou, nous avons l'habitude dans ma communauté de le pratiquer, c'est à Nidibour, dans le Parachat Béchalat. Dans le Parachat Béchalat, c'est-à-dire le dimanche, celle qui suit après les dix commandements. C'est très intéressant de le placer ici, bien qu'on peut le placer dans le schémote. On peut le faire toutes les six fois si l'on veut. Combien on a ressenti comme un lavage intérieur que je ne peux pas obtenir ailleurs. Il n'y a aucune lessive, aucune toilette, aucune machine à laver, qui peut me redonner la vigueur, la vivacité, la simha, comme on a eu hier. Et surtout dans le Parachat Béchalat, celle qui précède la Parachat des dix commandements, lorsque l'Eternel y demande au peuple d'Israël, des hommes, de se séparer et de se sanctifier. Pourquoi elle leur demande de se séparer de leurs femmes et de se sanctifier ? C'est là où on a besoin ici dans notre génération de nous préparer à cela. pour recevoir la Torah et revenir à l'état initial dans le Gan Eden idyllique avant la faute de Adam et de Hava dans l'amour de Hatam Béchalat. Lorsqu'ils étaient collés l'un à l'autre. Mais après la faute, il l'a répudié. Il fallait maintenant, avant Matantora, se séparer d'elle pour mieux revenir avec elle. Il est des fois où l'homme n'arrive pas psychologiquement à comprendre qu'est-ce qui lui arrive. Pourquoi toutes ces difficultés ? Pourquoi il commence bien et il termine avec nonchalance, avec paresse ? Il n'est plus le même zèle. Pourquoi ? Parce qu'il ne prend pas le temps de réfléchir et d'être mitkadesh, c'est-à-dire de se sanctifier. Le Harizal a dit, ou plutôt son élève, le Hamdat Yamim, un livre. Rabin Yamin est quelque chose, un Ashkenaz, un Ashkenaz, un Ashkenaz, l'auteur du livre Hamdat Yamim, d'après le Gaon Hida, notre maître, le Gaon Benish Hai et d'autres, ne savent pas qui est l'auteur du livre Hamdat Yamim, qui est un livre d'un éclairage exceptionnel sur la mitzvah du Shabbat, la mitzvah du devoir conjugal, du mariage. Le Rav dit, le Rav dit, que celui qui fait un jeûne ininterrompu depuis samedi soir jusqu'à vendredi, il est équivaut à 65 600 jeunes. Il apporte des preuves, etc. 65 600 jeunes sur ces fautes. C'est tellement immense, c'est tellement grand, que pour une journée de consécration, de silence et de lecture, nous avons réparé les 22 lettres de l'alphabet, qui sont reliées avec le nom de Dieu, parce que vous savez très bien que quand on dit quelque chose, un mot qui est bon, aimable, nous associons l'éternel avec. Et si c'est le contraire, nous associons aussi l'éternel dans la difficulté, si l'on peut dire ainsi. Car le cœur de l'homme, a expliqué un des grands maîtres il y a 300 ans, Rabbi Eliaou de Izmir, de Turquie, le cœur de l'homme c'est un muscle qui a la forme du youd. Puis ça passe dans les 5 lobes des poumons, c'est la lettre he, youd, he. Puis la gorge traché-artère et oesophage, c'est ça, ça monte vers la bouche, ça fait comme ça, ça fait ça. C'est la lettre à la forme du vav. Et les 5 sonorités qui font sortir les 22 lettres de l'alphabet, B, c'est 5, c'est le he, youd, he, vav, he. Le nom de Dieu est inscrit en nous. Si nous avons failli et nous avons fauté par la bouche, nous avons dit un vocabulaire très dur, et quand on dit des vocabulaires très durs, qui ont fait honte, qui ont rabaissé autrui, à plus forte raison, dit le Talmud dans le traité Baba Metsia'a, sa femme, comme a dit, Ama Rav Yehuda, Ama Rav, Rav Yehuda, on a 200 mètres, Rav, kol ona'a asura, c'est-à-dire, léser quelqu'un par la parole, c'est interdit. A plus forte raison, et en particulier, la difficulté que tu provoques à ton épouse par une parole qui vexe. Gravissime. Alors comment on corrige ça ? Comment ? Ben c'est l'occasion dans cette période où il y a une Ha'ara extraordinaire, exceptionnelle, il y a une aide unique du ciel, qui t'accompagne. Et c'est la vérité, au début c'est un peu difficile. Comment économiser 65 600 jeunes, ça veut dire plus grand que Kippour. Mais je vais vous dire quelque chose de vrai, et de très facile à faire. Le grand de Vilna, qui n'a pas entendu parler du grand de Vilna ? Très grand, le grand de Vilna. Il avait l'habitude, comme d'ailleurs c'est marqué dans la Kébara, dans le Zohar, de faire les trois sérodotes chavades, certes. Celles de vendredi soir, celles de midi, et celles de sérodach l'échite, la troisième. Si on fait les trois, c'est quelque chose de grandiose. Tout celui qui fait les trois sérodotes, il est sauvé de la guerre de Gogomagog, dit le Talmud. Celle qu'on oublie, et celle qui est très difficile, et surtout en hiver, ou peut-être en été, c'est la quatrième séroda. La quatrième séroda. C'est-à-dire séroda révéhite, celle qui accompagne le Shabbat. Elle est d'une importance capitale. Que ce soit le Zohar, que ce soit le Kafahim, tous les poskims, toutes les décisions al-Khik qu'ont apporté, les sfarim, les kabbalistes, qui ont dit combien elle est importante. Dans le Shohan Aruch, il est écrit qu'une personne doit s'efforcer de manger ne serait-ce que 30 grammes de pain pour accomplir la mitzvah d'accompagner Shabbat Hamalka, la reine du Shabbat. Lui donner le respect. Ça tient à cœur au Shohan Aruch, Rabbi Yussef Karo. Oui. Le Gaon de Vina n'a jamais raté cette séroda révéhite, c'est-à-dire un morceau de pain, 30 grammes, avec la birka tamazon. Si tu peux chanter Eliyahu an-Navi, Eliyahu an-Navi 120 fois en comptant sur les phalanges de ton doigt, de tes mains, Eliyahu an-Navi zakholetov, Eliyahu an-Navi zakholetov, Eliyahu an-Navi zakholetov. Si vous comptez ça tous les samedi soir en mangeant ce 30 grammes, il y a un mérite extraordinaire, 120 fois Eliyahu an-Navi il entend ça jusqu'à 120 ans. Arichut yamim. Arichut yamim. La prolongation, la longévité tu auras. Tellement c'est grand parce que cette mitzvah d'accompagner le shabbat elle n'est pas accomplie convenablement. Et je peux comprendre. On vient de remplir le ventre surtout ceux et celles qui font les régimes. Alors c'est sûr et certain qu'ils ne vont pas le faire. Le garant de Vilna deux choses je vais vous dire. Pour vous renforcer, pour me renforcer. Depuis que j'ai lu ces deux histoires que je vous racontais, je me suis attelé et essayé d'influencer ma famille pour le faire. Je dis toujours à mes enfants il faut faire cette c'est très important. 30 grammes de pain. Moi je vous dis à la vérité je ne mange pas 30 grammes de pain. Je mange plus. Je sors deux pains, deux halotes et je me régale. Avec tous ces chrétes de shabbat, la kédoucha du shabbat je mange bien comme il faut. Malouk HaShem on est content on est heureux et on chante. Un jour le garant de Vilna s'est senti très 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 mal. Il est parti se coucher et il a ôté de faire la seouda de manger 30 grammes. Il se réveille quelques minutes avant le lever du jour parce qu'on peut la faire jusqu'au lever du jour. Il s'est levé en sachant qu'il n'a pas accompli cette mitzvah. Il appelle son fils et lui dit quelle heure il est regarde s'il y a Amouda Shahar le lever du jour tu me dis de suite. Il dit papa il reste trois minutes. Et lui allité et fatigué il leur dit allez-y prendre un morceau de pain écrasez-le mouillez-le et forcez l'absorption des 30 grammes de pain dans ma gorge que je puisse accomplir cette mitzvah. Et c'est comme ça qu'il a fait. Maintenant je vais vous dire quelque chose de plus beau et plus grand. Sa femme la femme du garant de Vilna a décidé un shabbat après la Havdala de ne pas faire la Siyahouda Rivéid. Pourquoi ? Parce qu'elle elle a pris sur elle elle s'est engagée de jeûner depuis le samedi soir jusqu'à vendredi. Il faut le faire pour une femme surtout. Elle a beaucoup de choses à faire à la maison. Heureusement qu'elle est là. Tout. Le céder de la maison combien de machines à laver il y a. La vaisselle la maison le sidour à baït c'est de leur arranger la propreté de la maison. Ça n'est pas une chose facile. Elle veut jeûner. Pourquoi ? Parce qu'elle a entendu que celui qui jeûne pendant toute une semaine c'est équivaut à 65 600 jeûnes. Elle a dit « Malouk HaShem qu'est-ce qu'il y a ? Je vais consacrer une semaine de jeûne. Et on verra. Elle peut dormir elle peut étudier un peu elle peut se promener mais ne pas manger. Il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui le font mais ils ne le font pas pour Akkadosh Baruch Hu parce qu'ils font un service divin pour s'éloigner de ce monde plus que ça c'est pour se rapprocher plus de Dieu. Plus on enrichit la Nechama plus on appauvrit le corps qui demande pas qui cesse de demander les taravotes les plaisirs de ce monde. Et comme ça on s'approche de la chaîne. C'est comme ça qu'il faut faire. De toute façon il nous faut nous utiliser les pulsions les envies les plaisirs etc. Lorsque le garand de Vinna a entendu que sa femme pratiquait le jeûne de Hafsaka c'est-à-dire les sept jours depuis la Hafdala jusqu'à vendredi il a envoyé son fils lui dire que penses-tu ? Que tu vas obtenir un grand pardon parce que tu vas jeûner toute la semaine mais il faut que tu saches que les sept jours de jeûne que tu vas pratiquer ils sont insignifiants devant les trente grammes de pain que tu vas manger pour accompagner Shabbat à Malka. chers frères et sœurs c'est incroyable autrement dit je déduis de là nous avons une décision dictée d'un verdict d'un grand luminaire en Torah 18e siècle géant en Torah la Torah écrite la Torah orale la Kabbalah les mystères de la Torah vous n'avez qu'à voir ce qu'il a écrit dans Sifra d'Itsné Ota c'est un livre puissant luminaire avec des codes cachés des séphirotes que moi-même je ne comprends pas quand je lis il y a un verdict qui sort de sa bouche accomplir le respect d'accompagner Shabbat à Malka avec 30 grammes de pain c'est plus que 65600 jeunes c'est incroyable ça quand je après ça en attends depuis que j'ai entendu cette histoire j'accomplis cette mise qui pleuve qui vente j'ai mal au vent j'ai pas mal au vent j'ai beaucoup mangé j'attendrai je mange 30 grammes et un peu plus et je chante à Hashemibar et j'ai dit quelque chose de valable peut-être j'ajouterai sur cette parole du Gaon de Vinna que si un homme ou une femme s'habitue à avoir le respect de manger du pain dans les trois séondotes de Shabbat y compris celle qui est la quatrième séonda de Monsai Shabbat pour avoir le respect d'accompagner le Shabbat c'est qu'il sent le Shabbat si on respecte le Shabbat en rentrant si on respecte le Shabbat en sortant il y a un grand shalom qui s'installe à la maison ou combien ça serait valable de faire une séroda comme au vendredi comme à midi où on est très heureux on est très content il y a un tannoub il y a un plaisir énorme de tous les plats exquis et tous les apéritifs qui sont présents à la table et combien on attend tous et tout ça et bien Monsai Shabbat de le faire ça apporte une Berakha particulière pourquoi ? parce que j'ai la confiance en ce qu'il a dit le Zohar quand on dit les maîtres quand j'ai la Emouna et que j'accompagne le Shabbat c'est que le Shabbat il est important à mes yeux le Shabbat c'est la Shekhina le Shabbat c'est Mekor à Berakha c'est la source même de la bénédiction quelle bénédiction qui est plus grande que l'amour et le shalom qui vient dans une maison entre les parents et les enfants ça veut dire quoi ? ça veut dire que mon docteur mon docteur mon psychologue qui m'a instauré ça lui qui connait comment elle marche la machine c'est sûr et certain que dans la feuille de route pour accomplir la Shlimut la perfection avec Akadjumoku il a posé aussi des choses merveilleuses pour m'aider à le connaître mieux quand je le connais mieux je le respecte plus je reviens maintenant au texte tout ça c'est pour nous aider à comprendre il s'attachera à sa femme pas s'attacher à sa femme il se collera avec la glu comment on se colle avec la glu ? comment est-ce possible ? alors vous pouvez vous lire ce que dit l'Agmara l'Agmara dit comme ça vous savez que il est très difficile à l'homme comme il est égoïste je parle du mari je parle toujours du mari parce que nous on ne connait pas le tempérament des femmes c'est difficile de l'apprendre ça nous met beaucoup de temps pour apprendre les exigences le régèche chaque petit détail c'est très difficile combien dans une maison il nous fait attention au céder de la maison pour un exemple je veux étudier l'Agmara dans ma maison je veux sortir les livres avec les commentateurs sur la Talmud je pose les livres sur la table qu'elle vient d'arranger avec une nappe blanche je me permets de m'asseoir et d'étudier c'est pas tout le monde qui a un bureau spécial avec une chambre c'est pas tout le monde qui a ce kiff qui a cette aise donc je prends la Talmud où il y a une partie de la cuisine et je commence à étudier il arrive le moment de Minha ou bien le moment où je dois aller à l'échiva ou à mon travail peu importe qu'est-ce qui se passe à ce moment-là il y a tout le livre sens dessous qui sont posés ici sur la table qu'est-ce que je fais moi en tant que mental et intellectuel je dis attends puisque je dois revenir donc je vais laisser tous les livres ici sur la table oh la 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 il faut jamais faire ça il y a une chambre oh la 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 guerre la guerre la guerre de Gog Magog vous pouvez la mettre dans la maison en une fraction de seconde explique Heimfein Blender c'est la plus grosse erreur de notre vie qu'on peut faire j'ai donné l'exemple des livres pourquoi ? parce qu'on se dit logiquement je vais revenir pourquoi remettre tout en ordre dans la bibliothèque parce qu'il faut aussi l'ordre même dans la bibliothèque à toi que c'est réservé exclusivement à ta lecture ce sont les livres de Kemara de Shulhan Haru du Moussa que toi tu lis là-bas aussi elle jette un oeil de voir le céder le l'ordre il nous faut toujours mettre de l'ordre dans son désordre surtout les hommes sont beaucoup désordonnés d'où je l'ai appris je l'ai appris de l'homme le plus sage du monde Shlomo Hamer qui a dit dans les Klesiastes J'ai traversé un champ d'un homme fainéant sur une vigne d'un homme qui manque de cœur et voici je traduis en hébreu et voici que le champ et la vigne ont émergé de la terre des joncs des épines des cactus des détriptus tout ce qu'il y a de mauvais pour un champ pourquoi ? parce que l'homme est un homme qui est comme l'arbre des champs mais s'il ne travaille pas sur lui s'il n'aborde pas un petit peu son caractère son champ sa vigne qui dans des vins magnifiques pourrait être le champ de bataille de toutes les gens et de tous les ramassis de poussière et de saleté dans ce champ ça c'est bien pour le champ c'est bien aussi des fois sur le champ de la maison dans la maison c'est pareil combien on doit faire attention combien nous-mêmes vous savez je suis en train de faire un coup pour moi je ne fais pas pour vous pour moi je le fais parce que le fait de vous le dire je me renforce moi-même et je fais très attention ce sont des sujets qu'on s'est marié il y a longtemps et on s'est dit 40 ans de mariage ou 30 ans ou 20 ans ou 50 ans ça y est moi je suis blasé moi je suis ça y est c'est pas la peine que je travaille c'est toute une vie c'est la raison pour laquelle un homme il aime sa maison il aime toujours sa maison il aime toujours habiter dans celle qu'il a fabriquée qu'il a trouvé tous les acoustiques tous les beaux guidos etc il aime il est attaché à la couleur des canapés de son lit de sa frigidaire il est attaché à tout cela c'est la raison pour laquelle Rabbi Yossi n'a jamais appelé sa femme ma femme non depuis la choupa il a appelé ma maison ma maison ça veut dire quoi ça veut dire qu'est-ce qu'il a voulu nous enseigner Rabbi Yossi quel est le sens profond quel est le conseil qu'il nous donne Rabbi Yossi qui est le docteur de la Mishnah la valeur qu'il faille donner au rôle plein au plein rôle de la femme et le plein rôle de la femme c'est le sidour c'est-à-dire le céder la propreté le céder le repassage quand il est fait bien comme il faut ça nous arrive des fois de repasser je dis toujours à ma femme si tu me fais un repassage je te ferai le repassage c'est pas une chose facile pour faire le repassage parce que l'homme c'est pas son boulot et voilà et après quand on fait le repassage on passe au dégraissage c'est-à-dire un sage qui a des degrés et qui monte c'est ça le dégraissage c'est le sage avec ses degrés pourquoi ? parce que tu as participé à la valeur de la maison c'est-à-dire la femme ce qu'elle aime ce qui est et ça ça n'est pas une fois comme tu t'attaches les téfilis ou comme tu mets la main dans la mésousa tu l'embrasses tu l'enlèves elle est plus collée mais davak il faille se coller avec la glute de la emouna la emouna de quoi ? que mon docteur m'a dit que tout ne vaut rien sans sa femme je vais vous lire quelque chose dans ce livre-là d'un rave que je connais qui était en Israël qui a écrit plusieurs ouvrages et que j'ai fait venir plusieurs fois à Marseille écoutez bien ce qu'il rapporte dans son livre Bayb Ne'Eman B'Israël donc je cite en son nom au nom de Rabbi Haïm Vital Rabbi Haïm Vital l'élève intime du Ari HaKadosh il a écrit le monde il a été créé pour faire du bien le monde de la maison pour qu'il se construise bien comme il faut il faut du Hesed il dit le rave je traduis notamment un homme qui se préoccupe de faire de la bienfaisance de la charité de la bonté avec beaucoup de gens à l'extérieur il prête de l'argent il donne la sédaka il rend visite aux malades il console les endeuillés il réjouit le Hatan et la Kalla mais il va dire certainement il va jouir il va être content le dernier jour de sa vie le jour où il va quitter ce monde pourquoi ? parce qu'il a beaucoup et multiples actions de bonté avec lui il a travaillé il a fait il a fait tout le temps il fait du bien avant il faut qu'il sache qui ? je vous dis ça et j'ai peur pour moi je vous l'invite dans le ciel on vérifie et on analyse comment cette personne se conduit avec sa femme est-ce qu'avec elle aussi il a accompli la charité la bonté l'amour le don le prêt la gâterie toute sa vie cet homme-là il sera heureux combien de bénéfices il aura maintenant j'ajoute quelque chose en son nom ah cependant par contre si sa femme il a délaissé dans la maison avec la colère il s'est mis en colère sur elle ou bien il est trop exigeant sans pitié sans chesed sans porter avec elle le joug de la maison il dit c'est ça qu'il va contrebalancer la balance de tous ses mérites ils vont pas se souvenir de rien du tout de tous les bienfaits et les charités et les bontés les chesed et les prêts qu'il a fait avec les autres vous savez qui est-ce qui parle ici je tremble de mémoire bénie c'est pour ça que je dis le docteur m'a dit c'est un parmi les docteurs qui m'a dit d'abord ma femme combien on doit s'exercer travailler sur ça ma femme celle qui est sortie de moi je dirais à peu près je terminerai le verset qui a dit qui est écrit dans les proverbes du roi Salomon en quoi consiste un homme de bienfaisance c'est celui qui fait le bien avec soi-même avec son âme son âme c'est lui son âme c'est sa femme parce qu'il doit se coller à elle avec la glu de la émouna parce que mon patron mon psychologue m'a dit mon psychologue c'est la Torah c'est elle qui m'a dit de le faire donc je dois bien étudier je dois bien être un apprenti et un sage apprenti faire très attention à ce qui est marqué dans la Torah relire et relire et même si des fois je ne l'ai pas fait et jusqu'à maintenant je ne l'ai pas fait je dois me convaincre je dois comme je vous ai dit tout à l'heure nous ferons le prochain chéou de la hit bonenut bahit bodenut c'est à dire la réflexion dans l'isolement qui est la racine de la méditation et ça ben Azat HaShem de parler avec soi-même de sortir les paroles ne sont plus les mêmes les paroles sortent d'un autre monde c'est l'éternel qui dicte les choses quand vous avez fait toute une journée la vie d'ange de tous les péchés la vie d'ange de ne pas parler on ne peut vivre qu'une vie en deux mots d'ange qu'une vie d'ange quand on fait la vie d'ange de soi à l'intérieur de soi on devient bien on devient nous-mêmes on sait qui nous sommes alors on sait comment agir et faire l'honneur à ceux et celles l'homme la femme parce que ce que je parle pour l'homme c'est valable et si ce n'est pas plus pour la femme aussi et Ratson qu'à Kadosh Barkou nous aide et toujours dans le shalom parce que c'est chez Aurim là j'espère avec l'aide de Hachem qu'ils sont un réconfort pour enlever leur effort de tout ce qui se passe un petit peu dans le monde et de renforcer la émouna et la shekhina dans la maison qui s'appelle le shalom Bayit la femme qui s'appelle Bayit pour construire dans sa maison et Hachem il nous aide quand la Mekadèche asmou il est bata disent nos sages tout celui qui se sanctifie un tout petit peu en bas alors le ciel il le sanctifie plus encore il le pousse à être un bon et un aimable homme pour rendre le bien-être aux autres et être bien soi-même avec l'aide de Hachem et j'espère que ces paroles-là feront l'effet d'abord sur moi et sur ceux qui m'écoutent aussi qu'on t'ouvre l'achem qui m'écoutent aussi avec la Mekadèche